Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque épité de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon Seigneur. Je ne manquerai de rien. Oh, alléluia. Allélu, allélu, alléluia. Il est le roi des rois. Alléluia. Oh, allélu, alléluia. L'alpha et oméga. Alléluia. Alléluia Il est le bon berger Alléluia Alléluia Il est le prince et le père Alléluia 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 Tu es réellement notre bon berger Tu es vraiment notre Dieu Nous nous reposons sur toi Notre pain parce que tu es réellement Notre assurance Béni soit ton Seigneur mon Sauveur Oh quand Seigneur notre Dieu Se fixer sur toi, nous prenons courage Mon Seigneur, parce que tu es réellement Notre Dieu, tu es réellement Notre Père, tu es réellement Notre Sauveur, tu es réellement Notre rédempteur Nous crions gloire à toi Notre Dieu Parce que tu as payé le prix Mon Sauveur Tu nous as rendu libre aujourd'hui Mon Bénéme Père Saint Voir réellement te servir Encore davantage Mon Roi Nous étions liés Mon Bénéme Père Mais tu nous as déliés Mon Bénéme Père Béni soit-tu encore ce soir Pour l'église dans notre cœur Mon Roi Parce que sans toi On ne peut pas chanter Comme on chante Nous chantons Parce que tu es en nous Mon Sauveur Tu es vraiment vivant Mon Bénéme Père Nous sommes heureux De voir être dans un lieu Comme celui-ci Parce que tu es présent Mon Bénéme Père Béni soit-tu encore Mon Sauveur Pour mon frère Et pour ma soeur Pour nos enfants Notre petit-enfant Seigneur Oh Dieu Pour chacun de tes enfants Encore partout Bénéme Père Bénéme Père Tu es encore aujourd'hui Père Parce que nous sommes Dans la joie d'être Dans ta maison Père Oh certainement c'est vrai Père Souviens-toi de mes frères Souviens-toi de mes sœurs Père Dieu Qui ce soir Tu es enchanté Avec autant l'église Qui sois vraiment béni Père Notre précieux frère aussi Père Dieu Nous te remercions pour ces dons Sois béni encore Pour ton amour Et ta bonté Et ta grâce Mon Seigneur Tu conduis sur la merveille Mon Bénéme Père Saint Tu manifestes encore ta gloire En gros parmi nous Mon Bénéme Père Nous voulons vraiment vivre Rien que pour toi Père Béni ton peuple Mon Bénéme Père Le voici Enquête à leur travail Leur lieu de travail Pour dans leurs écoles Souviens-toi de ta maison Encore ce soir Pour te servir Seigneur Nous sommes heureux Père Sois glorifié encore aujourd'hui Car nous t'avons ici prié Au nom de Saint-Denis de Christ Amen Que le nom du Seigneur Sois glorifié Et qu'il soit béni Vous pouvez vous asseoir Il est bon de louer Dieu Et de reconnaître Réaliser aussi Sa grandeur Et son amour A notre endroit Nous sommes un peuple béni Et nous sommes heureux Et il n'y a pas un endroit Où on voudrait être Se n'est encore dans ce temps Être dans un lieu Comme celui-ci Où nous pouvons chanter Dieu De tout notre cœur Nous savons que Chaque chose Qui nous faisons pour la gloire Pour son honneur Quand nous le faisons Même chanter Pour sa gloire et son nom Il y a toujours une récompense Mais nous ne le faisons pas Pour la récompense Nous le faisons Parce que C'est vraiment Quelque chose Qui touche notre cœur Une reconnaissance A l'endroit de ces dieux C'est une partie C'est une partie de notre vie Aussi pour ce dieux De pouvoir le louer aussi Et de glorifier Et le servir Dans la vérité Et en esprit aussi Nous voulons être réellement Conformes à sa volonté C'est pour ça Nous soupirons après lui Et nous lui implorons Vraiment la grâce Et nous lui supplions De pouvoir vraiment Nous aider Pour que nous soyons Vraiment Selon sa parfaite volonté Nous lui demandons Grâce Qu'il ait pitié de nous Qu'il nous aide Là où nous marchons mal Qu'il nous ramène Là où nous voyons Pas tellement très bien Qu'il nous éclaire Parce qu'il est le seul Qui peut réellement Nous montrer la voie Et qui peut aussi Nous garder Dans ce chemin Parce qu'il a dit lui-même Qu'il est le chemin La vérité Et la vie Et nous voulons vraiment Qu'il nous aide Qu'il nous tienne encore Par sa main Et qu'il nous entrelise encore Dans les choses Que lui-même a préparées Pour nous Afin que nous puissions Apprendre ces choses Pour que nous puissions Être manifestés Dans cela Nous apprenons Parce que ce sont des choses Qui doivent prendre place Dans notre vie Parce que nous sommes Réellement aussi Des témoins du Seigneur Sur cette terre Pour que nous puissions Aussi rendre témoignage De ce qu'il est C'est la raison Pour laquelle Nous sommes appelés A pouvoir vraiment Nous attacher davantage A lui Pour que nous Gratissons de plus en plus Afin que Le Seigneur Notre Dieu Soit réfléter aussi A nous Lorsque le monde Pourra voir Le monde Qui est aujourd'hui Incrédule Et qui est tourné Vers le mal Continuellement Qu'il puisse au moins Réaliser qu'effectivement Que sur cette terre Dieu a toujours Dit la vérité Il a toujours Un peuple Qui croit en lui Peu importe Les degrés du mal Qu'il peut y avoir Sur la terre Mais il y a un peuple Qui marche dans la sainteté Un peuple Qui aime La parole de Dieu Malgré que pour les uns Pour les autres C'est quelque chose Qui est dérangeant Mais par contre Ce peuple Aime que Dieu parle Nous le remercions Parce qu'il a témoigné Carrément Qu'il est vraiment présent Là où Son peuple se trouve C'est là aussi Où il est présent aussi Pour aussi Consoler Reconforter Effectivement aussi Et son peuple C'est pour ça Qu'il a dit Que je ne vous laisserai Pas orphelin Mais je vous enverrai Les consolateurs L'esprit de vérité Qui lui vous conduira Dans toute la vérité Il n'a pas Il nous a pas laissé seul Mais il est revenu Pour réellement aussi Agir aussi Dans chacun de nous C'est pour ça Nous devons être consolés Nous devons être Aussi fortifiés Dans notre foi Sachant que réellement Que le Seigneur Notre Dieu Comme il a dit Puisque je vis Vous vivrez également Si Nous savons Que s'il vit Réellement Qu'il veille sur nous Alors peu importe Les circonstances Nous passerons Au travers Et que nous arriverons Réellement aussi A tel but Il n'a jamais échoué Il ne pourra jamais C'est merveilleux De pouvoir avoir Un général Comme lui Qui est puissant Dans la bataille Qui n'a jamais failli Quand il commence Il achève toujours Nous sommes heureux D'être sous ses ordres Parce que nous savons Que si nous suivons Exactement ce qu'il a dit La victoire Nous l'avons Nous voulons procéder Ce qu'il a conquis Nous voulons procéder Ce qu'il nous a donné Et tout ce que nous avons Eu à pouvoir savoir C'est que Tout ce dont nous avons besoin Il nous les a dit A donner Pourquoi nous devons Simplement nous approcher De lui Avec une ferme assurance Ce que le Seigneur Te demande Effectivement C'est juste Avoir la foi C'est ce qu'il te demande En fait Pour être manifesté En tant que fils de Dieu Il faut la foi Croire effectivement C'est lui donc Que le Seigneur Nous a donc donné Comme il dit A ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Simplement croire Il a donné donc Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu C'est comme cela Que la sémence vit En fait Il manifeste Effectivement La nature De qui tu es Effectivement Ainsi C'est pour ça que Même l'écriture Nous fait savoir Que nous sommes sauvés Par grâce C'est vrai Ce n'est pas par les oeuvres Mais au moyen De la foi Et nous sommes censés Pouvoir croire Que réellement Que le Seigneur Notre Dieu L'oeuvre Qu'il a accomplie A Golgotha Cette oeuvre là C'est une oeuvre Rédemptrice Il a réellement Payé pour moi Pour que je ne puisse plus Aller ni à gauche Ni à droite Tâtonner Mais que je sois Sûr et certain C'est pour ça Qu'on nous fait savoir Dans les scènes écritures Que la foi Est vraiment Une ferme assurance Des choses Qu'on espère Et une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Et quand nous l'avons Effectivement Alors à ce moment là Toute chose Qui est contraire A la parole de Dieu Ou à ce que Dieu a dit Effectivement N'a pas de valeur En fait Parce que Quand vous possédez la foi Pour vous Vous avez possédé Toutes choses C'est comme cela C'est comme cela Que notre père Dans la foi A pu démontrer Qu'il croyait réellement En ces dieux Il a dit à son fils L'éternel notre dieu Il s'est pourvoir Lui-même Dès le coste Et cela Le Seigneur aussi A pourvu à cela Démontrant réellement Qu'il est vraiment Le dieu Qui veille Sur sa parole Avec la foi Nous pouvons faire Beaucoup de choses Parce que C'est une puissance Que Dieu nous a donnée Et quand nous pouvons Arriver à pouvoir L'avoir Rien ne pourra Nous être impossible Parce qu'il a dit Que si votre foi Est comme un grain De sénévé Vous direz certainement A cette montagne Au tout droit de là Ce qui est merveilleux C'est de voir Comment le mettre S'exprime Il n'a pas dit Je dirai Il a dit que Vous Vous direz A cette montagne Au tout droit de là Et la montagne Devra quitter La montagne Obéira Parce qu'effectivement Toi Tu te bases Sur celui Dont il sait Qu'il est capable Alors là Effectivement Tout ça Que à chaque endroit Qui pouvait arriver Il pouvait dire simplement Il a dit Que je ne fais rien De moi-même Je ne fais que Ce que le Père Me montre C'est tout cela Il disait en fait Pour nous C'est-à-dire que Quand nous avons Effectivement Cela Nous savons Qu'on ne peut pas L'utiliser N'importe quelle manière Parce que la foi Est une révélation Et quand nous l'avons Effectivement Alors elle se met en action Là il n'y a aucune barrière Là il n'y a aucune barrière De vent qui peut résister Alors Dieu Notre Seigneur Est vraiment en action Nous devons Être sûrs et certains Que nous sommes à lui Être sûrs et certains Aussi qu'il a promis De pouvoir agir Effectivement Dans son corps Son corps C'est nous qui sommes Le corps de Christ Et qu'il est capable Effectivement De pouvoir faire De grandes choses Que nous-mêmes Pour même pas Qu'il va pouvoir Évidemment S'y réaliser En tant qu'humain Mais quand nous sommes Fils de Dieu C'est sûr et certain Nous comprenons Carrément Que l'impossible N'existe pas Simplement pour l'homme Ça existe Mais pour Dieu Ça n'existe pas Je remercie les Seigneurs Pour le témoignage Que nous entendons Et c'est là Qu'on se le cœur Et de réaliser Que notre Dieu Est vraiment Un Dieu qui travaille Et qui œuvre encore davantage Et il change Effectivement Si effectivement Et hier J'ai eu Vous avez prié Nous avons pu voir Effectivement Ce que Dieu a fait ici Pour Elodie La fille de notre frère Marcel Qui est devenue Notre soeur Elodie Alors je lui ai posé La question hier Et comment ça va Elle dit Depuis que j'ai été baptisé Quelque chose s'est passé Elle dit Tous les bijoux Que j'avais Avec des têtes de mort Tout ça Je suis entré D'emballé Pour jeter la problème Les têtes de mort Les c'est-ci Les cela Elle dit Je fais un nettoyage À l'intérieur Mais Alors elle me dit Quelque chose J'ai dit Mais vraiment C'est Dieu Qui t'entend Elle me dit Mais c'est la vérité Elle me dit Parce que À un moment J'ai eu le désir De prendre la bouteille Et boire de l'alcool J'ai dit Seigneur Tu es le Dieu Qui a fait quelque chose À moi Ceci Ceci Ce n'est pas une bonne chose C'est pas une bonne chose pour moi Et quand je priais Comme ça L'envie est partie Il dit Je suis en train De faire le nettoyage J'ai dit C'est bien Les bijoux Vous laissez ici Il dit Les chaînes Que j'avais Je ne lui ai rien dit Moi Les chaînes Que j'avais Tout ceci Il dit J'ai en train De déconquer Effectivement Pour que ça Aille dans la poubelle Nous remercions Dieu De la manière Il dit Depuis que je suis sauté Des eaux du baptême Je me sens léger Je me sens vraiment Que le Seigneur est présent C'est pour ça Le baptême Est un moment Très important Pour lequel Effectivement Nous en tant que croyants Nous devons En prendre conscience Effectivement Et j'ai entendu aussi Un autre témoignage Qui a consolé mon cœur Effectivement Vous connaissez Le fils de notre frère Jonas Vous savez Qu'il a eu un problème En fait Il roulait à vélo Mais accident Bon On ne peut pas expliquer Vous comprenez Accident Problématique Effectivement Et alors Et l'hôpital Le médecin a dit Madame On ne sait pas Si on peut arriver A pouvoir Et sauver Effectivement Les choses Qui Là à cause de cela Effectivement Mais on veut les faire Mais maman et papa Avez la foi Ah oui Vous savez C'est pas facile Quand vous entendez Que votre enfant Tout ça Et c'est comme ça Qu'on a prié Puis il est venu ici aussi On a prié aussi Et le médecin a dit Bon on l'a fait Bon on va voir Effectivement Comment c'est Parce que bon Au stade Où c'est arrivé Mais le papa avait foi On a dit Que maman avait foi aussi Nous avons prié aussi Tout ça Et aujourd'hui Il vient me voir Il me va regarder Frère Je dis Lui mon tichou Merci pour avoir prié Pour moi Vous connaissez Comment il est J'ai dit Oui mon grand J'ai dit Qu'est-ce que c'est Le médecin Le médecin A dit Pas de problème Le sang circule bien Il est bon Notre Dieu Alors j'avais aussi Mon frère Kokolo Que vous connaissez Il me parlait De ce que Le Seigneur Ailleurs Pour pouvoir faire Mais il m'a dit Quelque chose Qui m'a aussi Beaucoup touché C'est que Vous connaissez Le frère Salem Vous connaissez Non ? Je crois que vous avez Entendu son témoignage Mais bon Je n'étais pas là Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'est-ce qui Souvent Vous vous rendez témoignage Moi je ne suis pas là Donc je ne sais pas Tellement très bien Ce qui en a été dit Mais c'est le moment Il me dit Il a posé la question Je crois C'est l'épouse Oulie Qui a posé la question Le frère Salem Il me dit Mon frère Depuis que tu as été baptisé Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu te sens Alors Il me dit Depuis que j'ai été baptisé Les choses ont changé Complètement Elle me dit Avant quand j'allais A l'église Effectivement Lorsque le pasteur prêchait Il y a certainement longtemps Je regardais la montre J'ai dit Ah les temps passent vite Alors maintenant Quand il prêche Le sidi L'évore Je me dit Ah terminé déjà C'est pas possible Alors la différence Elle est grande Avant on ne supportait pas trop Maintenant on commence A dire Mais Seigneur Qui continue encore davantage C'est la grâce divine de Dieu Dieu est en train De faire des choses D'une manière extraordinaire Et comme notre sœur aussi Je crois C'est Rebecca Qui a eu Rebecca C'est-à-dire qu'ils sont en fait Dans l'assemblée C'est la présence de ces dieux Parce qu'expliquez-moi Comment vous pouvez m'expliquer Mais nous nous sommes ici Elle est là-bas Elle a une question Et sa question Non, non, non On ne nous a pas téléphoné Donc elle avait sa question Elle me dit Mais on a déjà On parle effectivement Après cette petite Dieu est grand C'est pour ça qu'on voit Que Dieu s'est soucie de vous En fait Et connaît parfois Ceux que vous entendez Voilà ici On entend Mais pourquoi Il répète ça En fait Vous êtes nombreux ici Ici c'est petit Mais nombreux En fait Ceux qui sont en connexion Et chacun de ceux Qui sont en connexion Il a un problème Maintenant peut-être toi Tu dis Mais ça ne concerne pas Je connais tout ça Mais la personne ne connaît pas Et Dieu parle à cette personne Effectivement Parce qu'il réalise Effectivement Que la personne Est dans le besoin C'est pour ça Nous devons avoir du respect En tout temps Et c'est ainsi que Alors là je crois Qu'elle a failli tomber C'est comme ça qu'il a réalisé Que Dieu est vraiment vivant Elle commence Elle là-bas loin Et puis elle dit Que lorsque On a appris Chapitre 12 d'Apocalypse Effectivement Et on a lu Elle était assise Elle s'est levée Alors debout maintenant Il dit Bon maintenant Mon Dieu Je crois que j'ai besoin De pouvoir savoir Ce qu'il en est effectivement Et alors on arrive A cet endroit effectivement On s'arrête Alors il dit Quand on a posé la question De savoir Est-ce que vous comprenez Elle a dit Non Ils ne comprenaient pas Mais Dieu l'a éclairé Mais nous remercions Le Seigneur Et c'est là Que nous comprenons Effectivement Que bien que nous soyons ici Il est là Ils sont de la grâce De la carte Par le monde entier Par différents endroits Pour ceux qui sont connectés Aussi ici Dieu connaît effectivement C'est pour ça La crainte doit réellement S'il est dans notre cœur Réalisant que Nous ne servons pas un homme Mais nous servons réellement Le Seigneur Notre Dieu Il y a donc des préoccupations Surtout aussi En rapport avec La question Concernant Les Les Bagues Des Les Les mariages Et tout ça Bon je comprends Les gens soient vraiment Si troublés Avec beaucoup de questions Parce que c'est De la racine Effectivement Et puis J'ai eu ma bien-aimée soeur Aussi Qui m'a posé aussi Cette question Notre soeur Notre soeur Agnès Qui est Dieu la bénisse Il m'a posé cette question Effectivement aussi Parce qu'il voulait aussi Que les réussies Notre aussi Et toujours Alors il m'a dit Mais quand même Dans le Seigneur Lorsque Eliezer est parti Pour prendre Rebecca C'est ta question Voilà Dieu est vivant Il dit qu'il a quand même Mille anneaux Ici Et puis Il a donné donc De présent Et ainsi de suite Et cela Ne peut pas être considéré Comme cela Dieu est bon Oui c'est vrai Il nous aime beaucoup Alors Quand nous regardons cela Le livre C'est quand même L'alliance De cette manière Ou de l'autre Bon c'est vrai Que quand on Regarde cela Effectivement On peut dire Que c'est tout à fait cela Maintenant la question Que je peux vous poser Qui est-ce qui a épousé Rebecca Était-ce Eliezer Ou Isaac Parce que Comme nous le voyons C'est lui qui met la bague Tôt du doigt De la femme C'est le papa Le serviteur Ou l'homme Qui épouse C'est l'homme qui épouse Parce qu'il dit Mais par cet anneau Je t'épouse Je te donne C'est ce qu'on dit Non ? C'est ce qu'on fait Non ? Bon Eliezer N'était qu'un envoyé Pour simplement Aller choisir une femme Pour pouvoir amener Enfin que celui Qui devait faire Ce qu'il devait faire C'était Isa Donc en fait Ce que Eliezer a fait C'était simplement Des présents Aussi maintenant Nous considérons Comme je l'avais répondu ici Nous considérons Que l'anneau L'alliance Effectivement C'était cet anneau Qu'on a mis au nez Alors mettons Les anneaux Maintenant on est De toutes nos sœurs Que nous épousons Chacun veut dire Par l'anneau Que j'ai aimé Donc on perce là On met On met C'est à nous Toutes les sœurs ici Il faut changer Enlever ici On met là Comme ça Dehors on nous verra Très bien Que nous sommes mariés Parce que nous avons Nos anneaux On est en fait Non Ce n'était pas En réalité Ce n'était pas Effectivement Les signes De l'alliance Effectivement C'était donc Une tradition Des traditions Qu'on avait Effectivement Dans le temps Je vais vous montrer Dans les scènes Écritures En fait Il n'était pas En fait Des choses Que Dieu a eu A pouvoir Elle m'a aussi Donnée Comme instruction Parce que Ce n'est pas Ce que Dieu avait dit En fait Que ces choses soient ainsi Dans Josué Au chapitre 24 Je vais donc Beaucoup lire avec vous Pour que vous puissiez Effectivement Aussi voir cela Josué Au chapitre 24 Demontrant Si vous pouvez Que Dieu vous bénisse Cela On va lire beaucoup Ça ne va pas Vous déranger Non Alors Josué Chapitre 24 Vous remarquerez très bien Que quand on parle D'Eliézère Effectivement D'Abraham C'est avant Josué Vous connaissez C'est dans le Genèse Effectivement Je crois 22 Donc vous connaissez cela Non Maintenant Nous avons eu Moïse Et puis après Moïse Et puis Josué Comme Dieu a conduit Son peuple N'est-ce pas Ceci était différente Maintenant C'est ici Josué Effectivement Après Moïse C'était donc Josué C'est Josué C'est Josué C'est Josué qui parle ici Au verset Chapitre 23 Je vais dire Josué Assembla toutes les tribus D'Israël Asishem Et convoqua Les anciens d'Israël Ses chefs Ses juges Et ses officiers Et ils se présentèrent devant Dieu Amen Vous pouvez vous asseoir Donc comme vous pouvez le remarquer Ce que Josué a eu à pouvoir Convoquer tous Et puis Qui se tient effectivement devant lui Il avait à pouvoir leur parler Et c'était très important Parce que Celui l'homme Que Dieu avait donc établi Pour maintenant Arriver à pouvoir Amener effectivement le peuple En fait Et pouvoir prendre possession Du territoire Maintenant verset 2 Il dit Josué dit à tout le peuple Ainsi parle l'éternel Le Dieu d'Israël Vous suivez ? Il dit Vos pères Vous entendez cela ? Terak Père d'Abraham Et père d'Enacor Habité anciennement De l'autre côté du fleuve Vous entendez cela ? Il dit donc Vos pères Donc c'est vrai Quand on parle d'Enacor Effectivement C'est le père d'Abraham Donc ils étaient ensemble Vous vous souvenez effectivement Dans Genèse Je pense au chapitre 11 Et chose comme ça Effectivement Carbraham était donc appelé Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que tout le monde Se souvient ? Ou bien Qui ne se souvient pas ? Qui ne voit pas tellement très bien ? Pour qu'on puisse lire Voilà ma soeur C'est cela Notre soeur Nous allons lire cela Dans le livre de Genèse C'est ça je pense que Je pense que c'est cela Voilà Genèse au chapitre 11 Nous lisons ici Et on parlait effectivement De Noé De Ceci Effectivement Et cela nous sommes partis Effectivement Après nos chapitres 10 En fait on a parlé de Noé De sa postérité Puis nous allons au chapitre 11 Maintenant on continue Maintenant on dit Verset 23 Je pense que vous vous souvenez Il y a longtemps On en a parlé ici Très longtemps cela Que Dieu vous bénisse Alors il dit verset 26 Il dit Thérac âgé de 70 ans Vous vous souvenez non ? Nous en avons parlé De ce qu'Abraham Disait aller dans la famille Vous vous souvenez ? Voilà Que Dieu Ça fait longtemps Mais c'est 27 Voici la postérité Donc de Thérac Thérac engendra Abraham Engendra Abraham Nacor Et Aaron Aaron engendra Lot Et Aaron mourut En présence de Thérac Son père Au pays de sa naissance A Hur en Caldée Abraham et Nacor Prirent donc des femmes Les noms de la femme d'Abraham Était Sarahi Et les noms de la femme d'Inacor Était Milka Fille d'Aran Père de Milka Et père de Jiska Et Sarahi Était donc stérile Et n'avait point d'enfant Thérac prit Abraham son fils Et Lot fils d'Aran Fils de son fils Et Sarahi sa belle-fille La belle-fille Femme d'Abraham Son fils Vous avez compris ? Ils sortirent donc Ensemble d'Ur En Caldée Thérac Ils sortirent donc ensemble Effectivement Ensemble d'Ur Ils étaient donc En Caldée Vous connaissez cela ? Alors Pour aller au pays des Canaan Ils vinrent jusqu'à Charan Et ils habitaient Vous vous souvenez encore ? Vous vous souvenez ? Quand nous avons lu cela A l'époque Effectivement Nous avons montré Comment Dieu connaissait Abraham Avant même Que Dieu les connaissait Vous vous souvenez ? Alors nous continuons ici Le jour Les jours des Thérac Furent de 200 205 ans Et Thérac Mourut à Charan Maintenant chapitre 12 L'éternel dit Abraham Va-t'en de ton pays De ta patrie Et de la maison De ton père Dans le pays Que je te montrerai Donc vous voyez D'où venait Abraham N'est-ce pas ? C'est pour ça Que ici Josué nous dit Ainsi par l'éternel Le Dieu d'Israël Vos pères Thérac Pères d'Abraham Vous avez compris ? Et Pères de Nacov Vous avez compris aussi ? Habité anciennement De l'autre côté du fleuve Écoutez bien Et ils servaient quoi ? Ils ne servaient pas Les dieux d'Abraham Ils servaient d'autres dieux Donc ils avaient des coutumes Les usus effectivement Pour servir effectivement Les dieux qu'ils avaient Comme c'était gris Et c'est comme ça Qu'il dit maintenant ici J'ai pris donc votre père Abraham De l'autre côté du fleuve Là où ils étaient Et je lui ai fait parcourir Tous les pays des Cana Je multipliais sa possibilité Je lui donnais Isaac Je donnais Isaac, Jacob, Esaïu Ainsi, ainsi, ainsi Et puis il leur parle effectivement Ainsi Leur montre comment il leur a fait sortir Effectivement du pays Donc d'Egypte Où ils étaient effectivement Maintenant verset 14 Maintenant Il dit Craignez l'éternel Et servez-le avec intégrité Et fidélité Faites disparaître Les dieux Qu'ont servi vos pères De l'autre côté du fleuve En Egypte Et en Egypte Donc l'autre côté du fleuve Et en Egypte Et donc Servait l'éternel Donc ce qui veut dire Qu'il y avait des traditions C'est comme cela Qu'effectivement Qu'il y avait des dieux Au fur et à mesure Qu'on marche avec Dieu Dieu nous apprend Qu'il faut alléver ceci Qu'il faut alléver cela Ainsi de suite Donc on comprend Qu'effectivement Que ce n'était pas Une prescription Biblique C'était effectivement Des traditions En réalité Vous avez entendu Ce qu'il a été dit Il a dit effectivement Que Verset 14 Donc Les dieux Qu'ont servi Vos pères De l'autre côté du fleuve Et en Egypte Mon grand Tu viens ici Tu prends un micro Les dieux Qu'ont servi Vos pères De l'autre côté du fleuve Et en Egypte Tu as un micro Et en Egypte Et servez l'éternel Vous avez entendu Alors Je voulais lui donner Mon grand ici Un document Parce que On a plus parlé de temps Qui nous lise Effectivement ici Parce que Je l'ai trouvé Parce qu'on venait là Qui nous lise Effectivement ici Ce qui est dit Effectivement En rapport avec L'alliance Que vous mettez Sur vos doigts D'où ça vient Parce que Comme nous venons de lire Effectivement Les dieux étrangers De l'autre côté du fleuve Et en Egypte Vous vous souvenez Tu veux bien lire Clairement A haute voix Tout ça jusque là On trouve Les premiers Exemples connus De bagues de mariage Datant de 6000 ans En Egypte antique Des anneaux De chanvre Ou de roseaux Tressés Et échangés Entre mariés Les égyptiens Voyaient dans le cercle Un symbole d'éternité L'anneau signifie Ainsi Un amour Éternel Le fait de porter La bague de mariage A l'annulaire De la main gauche Apparaît Au troisième siècle Au troisième siècle Avant Jésus Christ Chez les égyptiens Qui croyaient Qu'une veine Reliée Se doit Directement Au coeur La veine Amoris En latin La tradition Occidentale Des bagues de mariage Simple anneau de fer Remonte A la Grèce Puis La Rome antique Considérées Comme gage De fidélité Elles sont aussi Associées A la dot L'Europe chrétienne En garde L'usage Au Moyen-Âge Selon Les époques Et les pays On porte L'anneau De mariage Ou de fiançailles A la main droite A la main gauche A l'annulaire Et même Au pouce Au Moyen-Âge L'alliance Est portée De préférence A la main droite C'est seulement A partir Du XVIe Et XVIIe Siècles Qu'elle est portée A la main gauche En France Au Royaume-Uni Et d'autres pays Par la suite En Espagne Sauf en Catalogne La Grèce La Hongrie Pologne Ou Russie Elle se porte encore A l'annulaire droit Dans les pays nordiques Elle est à la main gauche Mais en Norvège En Autriche Et en Allemagne On porte plutôt L'alliance A l'annulaire droit Aux Pays-Bas Les catholiques Portent l'alliance A la main gauche Et les protestants A la main droite L'échange Des anneaux Apparaît Au XIXe siècle Jusque-là Il n'y avait Le plus souvent Qu'un seul anneau De mariage Celui que l'homme Mettait Au doigt De son épouse Au fil des années L'alliance Est devenue Un objet de mode Ce qui fait que De saison En saison Elle change De style Jusqu'au début Des années 2000 L'alliance Était fine Deux millimètres De largeur Depuis 2000 Elle est généralement Beaucoup plus large Plus de cinq millimètres De même Elle est passée De la couleur unique Or jaune Ou or blanc Platine Ou argent Vers un bijou Bicolore Or Blanc Et or jaune D'un simple anneau A deux anneaux Concentriques Composés De ces deux couleurs Certaines alliances Ornées de diamants Sont plutôt Destinées Aux femmes C'est doux Merci beaucoup C'est pas Léonard L'IFC Ça c'est ceux Des historiens Qu'on trouve Effectivement C'est pour que Vous compreniez Que je n'étais pas Au courant Quand nous avons parlé Ici Mais c'est après Quand on me posait Des questions Qu'une chose M'a poussé Et c'est ça Que j'ai eu A pouvoir Trouver Frères et sœurs Quand Dieu Nous parle ici Il sait Ce qu'il dit Les enfants de Dieu Ils entendent Le son Maintenant Maintenant C'est pas L'IFC Vous avez ici La preuve Vous pouvez aller chercher Ça remonte Aux égyptiens Alors je disais Une de mes soeurs Qui me dit Mais il n'y a pas De problème Quand tu mets L'anneau Tu invites Les démons égyptiens Qu'ils rentrent Dans ton mariage Mais oui Parce que C'est l'alliance Que tu mets Parce qu'ils savent Décédir chez eux Cette tradition Effectivement Je suis un restateur Puisque ça n'a rien A voir avec Dieu Vous savez Comment est-ce qu'un démon Peut posséder Quelqu'un ? Je vais vous donner Jusqu'un témoignage Parce que ça C'est une chose Vécue Votre soeur Elle est là Elle était allée Travailler Chez une dame Et cette dame Effectivement Comme vous savez Les gens Qui travaillent Dans le milieu Vous connaissez Vous connaissez Parce qu'il a été Son mari Il était un docteur Je ne sais pas Des choses comme ça Mais la plupart De ces personnes-là Sont dans de l'ouge Elle Innocente Évidemment Ça ne fait absolument rien Elle était allée Là-bas Pour travailler Nettoyer Et voilà Que la dame C'est qui Elle travaillait Lui demande A elle De pouvoir Il va pouvoir Prendre Un crâne En forme de crâne Effectivement Pour qu'elle Nettoye Or c'était des choses Des crânes Effectivement Dans lesquelles On avait fait Des décerbonés Parce qu'un crâne Humain C'est toujours Qu'est-ce qui a été En fait Entaché avec En fait Des choses Sataniques Moi Je travaillais Loire Je travaillais Dans une société De bâtiments Effectivement Et j'étais Sur l'échelle Au-dessus Qu'est-ce que je faisais À ce moment-là Pour ça j'ai dit Les travaux Tout ça je connais J'ai tenté De pouvoir poncer Les plafonds Sur l'échelle Et j'avais Les chapeaux Pour couvrir Effectivement Ma tête En fait Que la poussière Ne tombe pas Sur ma tête Je pensais Je pensais Je pensais J'avais des plafonds Poncer Pendant que La dame Le parlait A elle Pour pouvoir Prendre les crânes Pour arriver A pouvoir Essuyer les crânes Quand tu fais ça C'est quand tu te faisais La cérémonie Elle ne savait pas J'étais sur l'échelle En train de pouvoir Poncer Pipe La présence Du Seigneur Viens m'envahir J'enlève Le chapeau Je m'incline La voix Me dit Il faut prier Pour elle Parce qu'elle Elle est absolument En danger Je suis descendu Des escaliers Je me suis incliné Et je priais Je priais Pour que Dieu La protège Enfin Que rien de mal Ne puisse lui arriver C'est comme ça Que le Seigneur A protégé Votre soeur Et là où il était Il a senti Que non Je ne peux pas River A pouvoir Toucher Cette chose Ici C'était la présence De Dieu Qui protégeait La personne Vous 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 rendez Par contre Au frère Au frère Ma soeur Les diables Je disais Aussi J'ai dit Le Seigneur Vous a donné Quelque chose De tellement Si important Que vous ne savez pas Vous En tant qu'homme Aussi C'est ce qu'on appelle Le libre arbitre Aucun démon Ne peut te posséder Si toi Tu ne donnes pas L'accord C'est la puissance Que tu as Dieu a fait de toi Une personne Avec une autorité En soi Ton libre arbitre De dire oui Ou non Mais nous avons Affaire à un malin Vous jouez beaucoup Un frère La soeur Vous prenez Tout la légère Mais je dis Un jour Vous le regretterez Avec tout ce que Dieu fait Avec vous Parmi vous Avec ce que Dieu parle Et vous continuez A agir Comme C'est légère Vous le regretterez Le diable Il est vraiment Malin Et très Rusé Il va venir Par devoir Effectivement Pour pouvoir T'épouser D'une certaine manière A donner ton accord C'est pour ça Que la parole De Dieu Te abandonne Pour nous Aussi longtemps Que tu n'as pas Dit oui A un démon Il ne va pas Posséder ton corps Je donne un exemple J'ai entendu Ça c'est après Que j'ai entendu Aussi Je reviens A Vos cheveux Que vous ajoutez Tout ce que vous ajoutez C'est après Que j'ai entendu Il ne faut pas En vouloir Vos cheveux Que vous ajoutez Que vous trouvez Joli Joli En fait D'après Ce que j'ai entendu C'est que C'est ceux des orphans Qu'on fait Au démon Au niveau de l'Inde Alors quand vous le prenez Vous le mettez Sur votre tête C'est pour ça Que j'ai entendu C'est pour ça Que vous avez des cauchemars Vous avez des problèmes Des maux de tête Qui ne s'arrêtent pas Vous ne comprenez plus Très bien Comment est-ce que Vous avez tout le temps Des situations Qui ne pensent pas Télément très bien Mais c'est normal Vous avez mis des démons Sur votre tête Vous pensez Que Dieu parle pour rien Quand il dit Il faut se débarrasser De toutes ces choses inutiles Mais c'est parce qu'il sait En fait Toi tu ne t'es pas rendu compte De dire Je suis allé au marché J'ai acheté les mèches Mais tu ne sais pas D'où ça vient Et ce qu'on a fait avec Effectivement Et que ça va produire Effectivement Mais c'est sûr C'est un Tu as beau prier Seigneur Rempliment ton esprit Mais il y a Il y a un esprit Qui dit Hé 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 Je suis là Tu m'as invité Toi Tu m'aimes Tu t'accroches à moi Et tu veux que Dieu y vienne D'ailleurs moi J'étais chez moi C'est toi qui m'as invité Mais c'est vrai C'est toi qui m'a Et tu m'aimes Mais porter comme un chapeau Mais que veux-tu Moi je suis là C'est ça le problème Seigneur je vais te réchanger Hé 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 Tu veux te réchanger quoi Moi je suis présent Parce que c'est toi C'est toi qui as voulu Le mettre sur ta tête Effectivement Vous ne vous rendez pas compte C'est important cela Donc effectivement La plupart du temps Les démons sont attachés À certaines choses Et quand vous vous allez Vous prenez ces choses Effectivement Tu dis Ah j'aime beaucoup Mais quand tu dis J'aime beaucoup Tu aimes les démons Qui sont attachés à Allah Tu lui dis Mais viens maintenant Mais il rentre Il fait son travail Tu deviens un crédule Effectivement Pourquoi mais Je comprends Avant je croyais bien Mais pour quelles raisons Parce qu'il ne croit pas Sans te rendre compte Effectivement Tu as accepté quelque chose Qui n'était pas des dieux Et qui est rentré Ça bloque effectivement Nous devons être conscients C'est pour ça Que vous devez remarquer Qu'il n'y a que Les enfants de Dieu Donc quand la parole sort Ça touche le cœur Ils réalisent Que Seigneur Ici c'est à moi Que tu dis C'est comme ça Que frères et sœurs Dieu Dieu connait C'est quand même Vous sœurs Dans les scènes Écoutez pas Que Dieu vous a donné La chevalier Voilà N'est-ce pas vrai Pensez-vous que Dieu Ne peut pas faire pousser Aux cheveux Ma sœur Nous avons Elle n'est pas ici Aujourd'hui je pense Elle était là Débora Libandé Elle n'est pas là Libandé n'est pas Je ne vois pas bien Lève-toi Débora Libandé Lève-toi quand même Elle avait un problème Avec cheveux C'est vrai ou pas non C'est vrai Elle est venue me demander Pour prier pour ses cheveux C'est vrai n'est-ce pas C'est vrai ou pas Oui c'est vrai Parce qu'il faut Qu'on m'entende bien Parce que Et Alors Depuis qu'on a prié Le Seigneur a connu la grâce Que les cheveux de Libandé C'est vrai ou pas C'est vrai Tu peux t'asseoir Mais Le Seigneur Notre Dieu Le problème Je n'ai pas resté là-dedans Mais le problème C'est qu'avec les chapeaux Que vous mettez La chaleur qu'il y a Vous coupez vos cheveux Vous-même Oh Il ne pousse pas Mais il ne pousse pas Mais tu as à bout d'abord Mets un démon dessus Et puis avec Mais c'est vrai Mais c'est vrai Imaginez C'est vrai Il faut quand même mettre Dieu A l'épreuve Seigneur Tu as fait de moi une femme Tu as dit dans ta parole Que ça La chevelure C'est le voile Alors Seigneur C'est toi qui crée C'est toi qui transforme Donne-moi les cheveux Ta foi là Et tu as été donnée pour ça Tu ne demandes pas Que d'autre Non tu l'as dit toi Je vois qu'ils sont petits Mais tu l'as dit Seigneur Donne-moi Mais c'est vrai Non Il ne faut pas me dire Oh frère Les femmes africaines Comme on dit Les africains Non Regardez bien Les africains ont beaucoup de cheveux Oui monsieur Il ne faut pas trouver des prétesses Vous avez tellement mal agi Dis non Seigneur Nous nous répandons Que tu nous pardonnes On a mis tellement de bazar Mais maintenant ta main à toi Fait pas pousser les cheveux Pose ta main Seigneur Que les cheveux poussent Qui a fait pousser les cheveux Samson C'est bien Dieu Or Samson est un homme Donc Dieu fait pousser Pour une femme Est-ce que vous comprenez Il ne faut pas m'en vouloir J'ai dit simplement Pour que vous puissiez comprendre C'est pour votre bien Vous savez Il faut s'éloigner des démons Vous savez Les démons sont malins Ils ne peuvent rien faire S'ils n'ont pas un corps Alors ils ont doublé Des malignités Alors Puisqu'ils ne leur donnent pas Tout d'accord Ils ne feront jamais rien Mais ils te trouvent Maintenant des moyens De pouvoir faire rentrer Comme ça Ah À ce moment là Il rentre effectivement Et puis c'est fini Et c'est pour ça Que nous devons comprendre Que Dieu veille sur nous Ne soyez pas Comme Comme l'anon ici Evidemment ça fait des problèmes Et puis Vous savez En tant qu'enfant de Dieu On peut bien comprendre Que ce n'est pas De nous Toutes ces choses là C'est vrai qu'on était ignorants Parce que c'était un tas de choses Effectivement On nous a eu à pouvoir C'est pour ça Qu'on a ramassé Beaucoup de choses De l'Église catholique Qu'on en a encore Mais qu'on ne s'en rend pas compte C'est pour ça Qu'on a besoin De prier Dieu Pour qu'on puisse Revenir effectivement A la parole de Dieu A l'original Et là on comprend Effectivement Que ceci N'a rien à voir Avec nous Alors Je pense que Rien que par le lecture Que vous trouvez bien De lire tout à l'heure Effectivement On a fait de l'histoire Que les questions cessent Et puis par la réponse Effectivement Dans les scènes de l'Écriture Avec Abraham Si vous voulez Mettez alors Là non on est Alors à ce moment là On peut encore dire Bon là On a fait quelque chose Qui est scripturale Mais qui est une tradition Et qui n'a rien à voir Effectivement Parce que Dieu n'a jamais Or donné une chose pareille Effectivement Donc nous comprenons cela La deuxième chose Effectivement Parce que je ne veux pas Vous retenir C'est aussi Lorsque nous avons eu A pouvoir Bon c'est vrai que J'ai aussi entendu Qu'on m'a demandé Si cela était possible De pouvoir rentrer dans l'Apocalypse On souhaite écrire aussi Un livre sur l'Apocalypse Nous prions Dieu S'il est Seigneur Mais vous savez Moi je n'ai Enfin bref Mais je crois que C'est quand même une chose Aussi importante De voir la grâce Que Dieu nous accorde De pouvoir réellement aussi Recevoir son parole Et d'être aussi éclairé Nous l'avons lu Dans le livre d'Apocalypse Au chapitre 20 Je pense Où l'écriture Nous faisait Par effectivement Un rapport Et ça c'est C'est merveilleux De voir comment Dieu nous aime Et Dieu nous soutient Aussi De la manière A ce que nous puissions Être toujours fortifiés Dans la foi Être encouragés De savoir qu'effectivement Que Dieu est vraiment vivant Et tous les sacrifices Que nous faisons pour Dieu Ont réellement une finalité Une récompense Assez extraordinaire Chapitre 20 Il dit Puis je vis descendre du ciel Un ange qui avait La clé de l'abîme Et une grande chaîne Dans sa main Il saisit donc Les dragons Les serpents anciens Qui est le diable Et Satan Et il y a Pour mille ans Vous vous souvenez Donc il était question Effectivement De millénium Vous vous souvenez cela Et il les jeta donc Dans l'abîme Fermat Et c'est là Effectivement L'entrée Au dessus de lui Afin qu'il ne séduise Plus les nations Jusqu'à ce que Le mille ans Soit donc Accompli Alors Après cela Il faut qu'il soit Donc délié Pour un peu Vous vous souvenez Non On en a parlé ici On sait pourquoi Il doit être délié Parce que pendant mille ans Quand il est lié Et bien Il n'y a pas de problème Parmi les gens Donc les gens Sont donc dans la paix C'est lui en fait Qui créent des problèmes Donc si les démons N'étaient pas là Nous serons tous en paix Parce que pendant Qu'il est lié Avec tout ce qu'il y a Effectivement Et bien Pendant mille ans Et bien Il n'y a pas de problème Maintenant On doit les lier Les lier effectivement Parce qu'il y a Gogo et Magogo Vous connaissez cela Non ? Je pense effectivement aussi Avec ce qu'il y a Effectivement Bon Alors voilà Maintenant verset suivant On nous dit Après cela Verset 4 Il dit Et je vis des trônes Et ils régnèrent avec Christ Pendant mille ans Et puis on nous dit Les autres morts Ne revinrent point A la vie Jusqu'à ce que le mille ans Soit donc accompli C'est ce qu'on appelle La première Et puis on nous dit Clairement Heureux et saints Ceux qui ont part A la première résurrection La seconde mort N'a point de pouvoir Sur eux Mais ils seront Sacrificateurs de Dieu Et de Christ Et ils régneront avec lui Pendant mille ans Donc Nous l'avons entendu Effectivement Que La première résurrection Dans la première résurrection Ne peut y avoir Que le pouce du Seigneur Jésus Christ Et les 144 000 Donc les élus Effectivement Qui sont En Israël Et qui vont Réellement Aussi Passer Effectivement Par Effectivement Aussi Enfin Le sacrif Votre écrivait Tué Effectivement Massacré Effectivement Donc Passer Par Puisque Comme Vous vous souvenez Ce que nous avons Et à pouvoir Parler De La 70ème Semaine De Daniel Ça si vous ne l'avez pas Il faudrait j'assier A la brochure Effectivement Et c'est publié Même sur Amazon Et sur beaucoup Vous pouvez être Dans notre bibliothèque Ici Nous l'avons aussi Donc La 70ème Semaine De Daniel Donc La dernière Semaine De Daniel Vous vous souvenez encore Nous avons pu voir Effectivement Ce que le Seigneur Notre Dieu A eu à pouvoir Montrer comme plan Effectivement Pour le temps Imparti A Israël Et nous avons insisté En disant Effectivement Qu'il y a un lien Entre nous Et Israël Parce que Le Seigneur Ayant donc Tourné les doigts A Israël Il a tourné le regard Vers les nations Pour choisir Du milieu des nations Un peuple Qui porte son nom Ça vous le savez Donc effectivement Lorsque Les temps Des nations Se terminent Il faut Que le Seigneur Se tourne vers Israël Le problème C'est que Vous dites Que nous connaissons En fait Est-ce que Vous comprenez Ce que cela Vait dire Effectivement Quand on nous dit Que les temps Des nations Se terminent Et que le Seigneur Se tourne vers Israël Il faut que vous sachiez Aussi Pour quelles raisons Effectivement Il n'est pas obligé Mais pour quelles raisons Effectivement Le Seigneur Se tourne vers Israël C'est absolument important Je crois que Dans les saines Écritures Parce que Il ne faut pas Que vous dites Nous connaissons Parce que Vous répétez Parce que Vous devez savoir Que nous sommes appelés À être une parole Vivante de Dieu C'est-à-dire que Les choses Qui concernent Les Seigneurs Et la parole De Dieu Nous devons être Des gens Qui sont convaincus C'est comme Je répondais A ma bien-aimée soeur Qui m'avait dit Mais frère Parce que Quand j'ai eu A pouvoir entendre Un rapport Avec l'Alliance Je n'étais pas bien Tranquillement Parce que moi J'aimais bien Mais puis après Comme j'ai vu Que c'était donc Quand même Dans la parole de Dieu J'ai dit que Bon Comme cela Est à la parole de Dieu Je ne vais pas le mettre Mais j'avais mal au coeur J'ai dit Non, 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 soeur Non, 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 soeur Parce que J'aime beaucoup ma soeur Parce qu'elle a posé La bonne question Elle me dit Mais maintenant Comme je dis Que je ne vais pas le mettre Est-ce que Devant Dieu Je suis droit Est-ce que devant Dieu Je suis bien Dieu m'accepte comme ça J'ai dit Non, Dieu n'est pas comme ça Il ne faut pas jouer avec Dieu Il ne faut pas Il ne faut pas jouer avec Dieu Je n'ai pas dit Mais je lui répondais Mais Dieu n'est pas comme ça C'est moi qui l'ai posé La question Parce que mon frère Et ma soeur Ne faites pas Parce que bon Quand même Dieu la Bible l'a dit Donc je vais quand même le faire Ça, ça Tu ne seras jamais béni Il faut faire quelque chose Parce que Tu trouves que c'est juste Et que je suis convaincu Dans mon âme Qu'effectivement Que même si on me met Les couteaux ici à la gorge En tout cas Jamais je ne changerai d'avis Là Tu es un fils béni de Dieu C'est comme ça Avec les choses Parce que Si tu n'as pas la connaissance Tu n'es pas sûr et certain Un jour Le jour Avec quelqu'un Il va te faire vaciller Est-ce que Mais c'est ce qu'il a fait avec Ève Dieu a-t-il réellement dit Et pourtant Dieu avait réellement dit Voyez bien Qu'il n'a pas bougé Adam Parce que vous savez Que là-bas C'est du béton Si il va là-bas Il sait qu'il va perdre ses plumes Il me dit Mais je vais chez quelqu'un Qui n'était pas tellement sûr et certain Là je peux Il va pouvoir glisser C'est pour ça Que ne dit pas Nous connaissons Mais c'est que nous avons Mais j'ai béni Dieu Il dit non Je ne vais pas dire Je vais être convaincu Moi-même Alors là Les seigneurs aiment cela Donc nous devons comprendre Pourquoi Est-ce que On dit qu'effectivement Que nous sommes liés Avec Israël Donc C'est quand Parce que Dieu ne peut pas C'est de faire ce qu'il fait C'est quand L'épouse est partie Que le Seigneur Notre Dieu Se tourne vers Israël Il y a bien une raison Vous le savez n'est-ce pas Et c'est comme ça Que la dernière semaine Commence Donc Au milieu De la Semaine Effectivement Alors il se passe Quelque chose C'est pendant Les temps Que Les deux prophètes Vous connaissez le nombre de jours Non Vous vous souvenez Nous avons lu avec vous Comme la sœur pose la question Dans le chapitre 12 De la Révélation Non L'Apocalypse Non c'est pas Verset 6 Vous vous souvenez encore Quand elle a parlé La femme dans le désert Vous vous souvenez non C'est à ce moment là Que les deux prophètes Se trouvent en Israël Pendant 1260 Il veut dire Trois ans Exactement cela Donc ça veut dire Que Si vous faites Trois ans Trois ans et demi Plus trois ans et demi Ça fait combien Mais quand on dit Trois ans et demi Ça veut dire C'est la moitié des sept N'est-ce pas Donc c'est la période Pendant laquelle Ils vont donc Précher la parole de Dieu C'est comme ça S'ils doivent prêcher Mais ils prêchent la même parole Que les apôtres ont prêchée Est-ce que vous vous suivez C'est comme cela Qu'on parle des élus Non C'est comme cela Qu'effectivement Que la parole de Dieu Devient manifeste Et maintenant Ceux qui ont dit Ils commencent à pouvoir croire Effectivement C'est à ce moment là Qu'ils vont croire aussi La parole de Dieu Parce que les élus Quand ils entendent La parole de Dieu Mon frère et ma soeur Ils ne résistent jamais Mais ceux qui ne sont pas Des élus Ils vont combattre la parole Les pharisiens Les saducéens Ainsi d'ici Effectivement Ils combattront la parole de Dieu Mais les élus entendent Et s'accrochent Et se donnent à la parole C'est à ce moment là Effectivement Que vous avez remarqué Qu'en réalité Que l'épouse est déjà partie N'est-ce pas ? Mais les élus En fait Les 50 000 Ils sont encore sur la terre Puisque Les deux prophètes sont là Vous me suivez ? Amen Les prophètes N'entrent en action Quand l'épouse est partie Mais nous avons lui Avec vous Effectivement Que les 54 000 Ils seront aussi parmi Dans la première résurrection C'est comme ça Que vous comprenez Qu'ils doivent être Comme des martyrs C'est quand ils meurent Maintenant A cause de la foi Ils ne vont pas réunir leur foi Ils vont croire A la parole de Dieu Mais ils ne feront pas Parti de l'épouse Parce qu'Israël C'est appelé Des serviteurs de Dieu Mais Ils feront partie Ils seront effectivement Là effectivement A la première résurrection Parce que vous avez entendu Les termes effectivement Utilisés A cause de la foi Qu'ils ont effectivement Ils n'ont pas adoré La bête Ils n'ont pas reçu La bête Effectivement Et ainsi de suite Est-ce que vous comprenez ? Donc ils seront donc A la première résurrection Et vous avez entendu Les termes L'expression Vous vous souvenez ? Heureux et sains Moi vraiment Moi vraiment ici Tout est accompli Ce n'est qu'un élu Parce qu'aucun élu ne peut Parce qu'il a été élu Parce qu'il doit faire partie C'est pour ça qu'on parle On parle des élus Effectivement Ce n'est que l'élu Parce que Comme on l'a vu Effectivement L'épouse C'est celle Dont on parle Quand on parle des élus Dans les scènes d'écriture Effectivement En rapport avec L'Univers Alliance Effectivement aussi Les élus Dans les scènes d'écriture Il s'agit bien Or Pour que toi Tu réalises Que tu es vraiment Un élu Tu es censé Pouvoir recevoir Le baptême Du Saint-Esprit Qui est un cachet Est-ce que vous suivez ? Qui est un cachet Qui démontre Effectivement Que ça C'est mon choix Ça c'est C'est le mien D'ailleurs vous le verrez Très bien Frère de ça Que dans les scènes d'écriture Quand le Seigneur a eu A pouvoir choisir Ils sont venus Et puis il a mis son cachet Est-ce que vous vous souvenez ? J'aime bien Quand je pose la question Vous ne me regardez pas Vous dites Amen Parce que vous comprenez Ou bien vous avez saisi Est-ce que vous croyez ? Un élu Les signes qu'il a comme élu C'est bien le baptême Du Saint-Esprit Comme je disais à un frère Les signes d'alliance Que vous avez Le monde vous donne Effectivement Avec une femme C'est Vous avez l'alliance de deux Pour dire que vous êtes marié N'est-ce pas ? Et ce que nous avons vu aussi ici C'est vraiment donc Des choses des égyptiens Vous connaissez Ça n'a rien à voir avec Dieu Mais maintenant Toi en fait En tant qu'enfant de Dieu Et quel est le signe Une alliance Que toi tu es lié au Seigneur La bague aux doigts ? Non Ce sont toujours des choses Ézotériques En fait Regardez La Babylone la grande Il est toujours On doit baiser aussi Vous connaissez bien non ? Oui Ils sont plein de choses Effectivement Si vous allez sur les satanistes C'est cela Tout est plein là-dedans Vous ne verrez jamais On a dit que L'apôtre Paul Alléluia L'apôtre Paul Jamais Ou l'apôtre Pierre Jamais Frère réveillez-vous quand même Soyez quand même Parce que vous dites Oh les frères Mais non Réveillez-vous Ça n'a rien à voir Donc Quels sont les signes En question Qui vous montrent Que vous lui appartenez ? Parce que comme ça L'homme La femme appartient à l'homme Comme c'est Non non Mais comment vous dites Qu'elle m'appartient Effectivement Il y a quand même Un signe d'alliance Non ? Comment toi Tu peux dire Que tu appartiens au Seigneur Le Seigneur est à toi Il est à moi Il est à moi Moi je suis à lui N'est-ce pas Au moins Qu'est-ce que les signes ? Vous dites Mes frères Je vais vous montrer Romain 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 au chapitre 8 Romain chapitre 8 Verset 9 Pour vous Vous ne vivez pas Selon la chair Mais selon l'esprit L'esprit là C'est le Saint-Esprit Si du moins L'Esprit de Dieu Habite en vous Si quelqu'un n'a pas L'Esprit de qui ? Et qu'est-ce qu'on dit Par la suite ? C'est sûr C'est clair monsieur C'est ça le signe Que tu es attaché à lui Si quelqu'un n'a pas L'esprit de Christ Il ne... Je ne sais pas L'effet de ce qu'il a dit C'est la Bible C'est pour ça Il ne faut pas dormir En fait Il faut bien se réveiller Pour bien comprendre Ce n'est pas un jeu Mon frère et ma soeur Tu vois toujours Non 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 Tu dois être conscient Si quelqu'un n'a pas L'esprit de Christ Il ne lui appartient pas Donc tout ce que tu fais Ne vaut rien Il faut Il faut qu'il y ait Quelque chose Qui te lie à lui Et puis Il le dit bien clairement aussi Regardez très bien ça Nous continuons Il dit Il dit Si quelqu'un n'a pas L'esprit de Christ Il ne lui appartient pas Et si Christ est en vous Vous savez ça ? Le corps Il est vrai Il est mort à cause du péché Mais l'esprit Il vit à cause de la justice Et si L'esprit de celui Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Habite en vous Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Rendra aussi la vie A vos corps mortels Par quoi ? Qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Et si vous ne l'avez pas Comment voulez-vous Prendre part à la première résurrection ? Les morts en Christ Résumé Les morts premièrement Donc c'est absolument Important et nécessaire De comprendre que Déjà quand tu as reçu Le baptême Du Saint-Esprit C'est là un signe Que tu es un élu Et puis d'ailleurs Quand tu le reçois Tu es convaincu Rien au monde Ne peut te détacher Rien au monde C'est pour ça Quand quelqu'un Sur le baptême Le Saint-Esprit Le ciel est à lui Satan ne peut plus rien Il sait bien que Là il a perdu son emprise Ne dormez pas frères et sœurs Réveillez-vous Ça c'est la chose Primo Ça c'est la chose primordiale Mais Seigneur Je ne peux pas donner Du repos à mon âme Et à mon esprit Aussi longtemps Que toi tu n'es pas là Des dents Parce que dans la justification Il n'est pas des dents Dans la sanctification Il n'est pas des dents C'est pour ça Frère Non frère Quand vous avez Le baptême du Saint-Esprit Les choses sont différentes Vous entendez la parole de Dieu Avec autant d'insinuité Avec autant d'empressement Vous sentez que ça commence A rentrer A gloire à Dieu Je ne supporte pas La parole menée du bon Dieu Je vais laisser ma musique A quatre heures Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose Au-dedans Et pendant que la parole sort Le Saint-Esprit te parle Même s'il n'est pas Terminé la phrase La phrase est continuée Par le Saint-Esprit Alléluia Il enseigne Il est celui qui nous enseigne Il instruit Il conduit Et jamais on ne saura La parole sort Tu combats la parole Il se prend pour qui Non Quand la parole commence C'est la crainte Vous sentez qu'il y a une présence Dans l'Esprit Qui change Mais ce n'est pas moi C'est lui qui prend le contrôle C'est-à-dire qu'effectivement Alors là nous mettons C'est pour ça Quand il prédit Le meilleur moment C'est pas Ah il répète Non il sait ce qu'il dit Le meilleur moment C'est quand nous sommes Oui Vous savez Nous sommes heureux Dieu nous bénit De manière extraordinaire Parce qu'il nous faut Le temps de pouvoir Être dans cette atmosphère Bénique Comme une conduite Effectivement Parce que c'est comme ça Que les saintes S'entraient à l'aise Pour pouvoir parler Non tout s'élit Ah oui Il ne faut pas aller Non non Tout s'élit Effectivement Mais nous vivons Comment et pourquoi Mais par la parole C'est à ce moment là Que la parole sort Effectivement Parce que nous l'avons Nous l'avons suivi Seigneur Nous avons chanté Tout nos cas Maintenant viens nous parler C'est révélé aussi à nous Donc vous savez que nous comprenons L'importance de chaque chose Que nous faisons pour le Seigneur Ça s'embrique en fait Les uns avec les autres Donc à ce moment là Quand nous entendons la parole C'est le moment où Quand ce moment là arrive Frère il n'y a pas de sommeil Non 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 Si je dois dormir Je dormirai dehors Mais pas là Pas à ce moment là Parce que déjà Vous savez que Quand nous sommes même à la maison Quand nous sommes même au travail Notre corps bat pour quoi ? Pour être là Pour ce moment Regarde mon précieux frère Salaam Qui dit le bénisse Il sourit On voit la joie de son visage Ah il dit Amen On voit que Dieu Que Dieu te bénisse Ça nous fait beaucoup D'ailleurs ses costumes C'est les tiens Vous savez Il est venu Il est venu Il est allé Il a dit Je ne sais pas ce que je peux offrir Au frère Il vient à mon bureau Il dit frère J'ai été trouvé J'ai dit quelque chose A voir ce que je peux Et bien il ne savait pas Mais ses costumes C'est lui qui me l'a offert Amen Il baisse la tête C'est merveilleux Dieu est là Donc nous comprenons Que c'est quelque chose De très important pour nous De pouvoir être attendu A la parole de Dieu De réaliser qu'effectivement Que c'est vraiment Le moment le plus important Parce que là Dieu nous parle Et nous séduire Effectivement Il ne veut pas Que nous puissions être Non Que nous puissions être Certains Et être sûrs et certains Que ce que lui Il a dit Est toujours conforme A sa parole Alors nous pouvons marcher Donc sans Le Saint-Esprit Vous savez Nous pouvons être De ceux-là Qui chantent Effectivement Enfin de ceux-là Qui parlent Beaucoup Mais nous ne ferons pas Beaucoup de progrès Et comme je le disais Tout à l'heure Nous reviendrons vivre Dans l'Apocalypse C'est quand nous avons Reçu le baptême Du Saint-Esprit Que toi tu peux dire Je suis dans le repos Amen Oui monsieur Parce que Aussi longtemps Que tu n'as pas reçu Le baptême Du Saint-Esprit Tu es toujours En train de pouvoir Encore se battre Tu fais les efforts Pour pardonner Pour pouvoir aimer Les efforts Pour pouvoir chanter Ah oui Tu es toujours Le problème J'ai un problème Est-ce que je peux Est-ce que Non non Quand tu as déjà Le baptême Tu es un homme en paix Et une femme en paix Et même quand Le problème est là Tu dis Seigneur Tu prends le contrôle C'est pour ça Frère Nous sommes appelés A pouvoir Cette année ici Est une année Où Dieu Est en télépaptisant Amen Ne laisse pas Passer cette année ici Pour que Oh Seigneur Il est fait maintenant C'est aussi L'occasion pour toi Parce que Seigneur Tu l'as dit Je veux le recevoir Si Ne dormez pas Donc sans Le baptême Du Saint-Esprit Sans le scellement Tu es parmi Comme les protestants Les baptistes Effectivement Ah oui Monsieur Parce que C'est ceux-là Qui aussi Croient effectivement Ils vont passer Par la tribulation La grande tribulation Oui c'est écrit Dans le prophétie Chapitre 7 Maintenant Ils vont passer Aussi par là Maintenant c'est à ce moment-là Que les gens passent Aussi par Les jugements Du trône blanc Vous voulez qu'on lise On va les lire Tout de suite Effectivement Et puis on va prier Donc d'abord Pour prendre part A la première résurrection Il faut être baptisé Du Saint-Esprit C'est pour ça Que vous remarquez Que le Seigneur Nous parle effectivement Quand on parle Il faut être rebaptisé Effectivement Si tu n'as pas été baptisé Conformément Aux saintes écritures Le Saint-Esprit Ne peut pas agir On a besoin de pouvoir Quand Dieu met de l'ordre Il met vraiment de l'ordre Dans tous les détails Donc il faut Qu'on puisse arriver A pouvoir se positionner Vous ne le faites pas pour moi Vous l'avez bien remarqué Effectivement Parce qu'on peut dire Non 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 Les frères et sœurs Avait déjà dans leur cœur Effectivement Ce travail Qui travaillait Mon Dieu Moi je n'étais pas en courant Merci mon bébé Mais que Dieu te bénisse Pour cela Parce qu'on peut dire Non 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 Et quand je viens de la chair Lui-même Il connait ce qu'il y a dans vos cœurs Et c'est comme cela Qu'il ouvre Et puis quand il a parlé Tout le monde Ah c'était moi C'était moi Alors comment voulez-vous Ne pas croire Que c'est lui Alors il ne faut pas résister Quand on est de Dieu On laisse simplement Dieu faire Son travail effectivement Donc il faut absolument Que nous puissions Être bâtis Frères et sœurs On est tellement En clair Eh c'est l'ici ma fille Non Seigneur maintenant je veux J'ai dit J'aime Élisée Élisée Il était avec Élie Dieu l'a béni cet homme C'était la grâce Dieu l'a connu Faites Il m'a dit Mais aussi longtemps Tu restes avec cet homme ici Tu vas voir les choses Qu'ils vont changer dans ta vie Eh les fils de Prozib Tu sais que ton maître Va être enlevé Et il n'est pas allé s'asseoir avec Pour discuter Non Il dit taisez-vous Je le sais Eh suivez Élie Le fait qu'il aille A pouvoir agir comme ça C'est comme ça Que la double portion Est tombée sur lui Et il lui disait Mais reste ici Par ton âme Par mon âme Même si tu me dis Écarte-toi C'est là qu'on voit Vraiment Une personne Lesquelles Dieu se tourne Vous pouvez être avec lui Vous pouvez être tellement Des paroles dures A son endroit Vous parlez même à l'époque Moi j'irai où c'est Je suis là Tu me bouts Tu me chasses Je resterai toujours Il y en a des seuls Parce qu'il ne m'a pas dit bonjour Donc moi aussi Frère Ma soeur Et comme il a posé la question à Pierre Pourquoi vous n'allez pas C'était dur aussi non Ils ne sont pas partis Élie Élie aussi Élysée Mais reste ici Moi je ne vais pas aller plus loin Il n'est pas à ton âme Par la vie Pourquoi ? Parce qu'il était lié Il y a quelque chose Il y a à voir là-dedans Donc nous comprenons Nous qu'effectivement Que s'il y a un temps Où nous devons L'âme a fermé nos oreilles Et rabat nos yeux Il m'a dit Seigneur je vais Même s'il faut Je ne sais pas Mais je veux l'avoir Quand vous êtes comme ça Mon frère Le Seigneur va vous donner Moi j'ai reçu Le baptême du Saint-Esprit Chez nous A la maison Dans la chambre Accouchée Par terre Je n'avais pas de pasteur A côté Je n'avais pas de saint Je n'avais pas parlé A personne Seulement quand j'ai vu Je suis rentré chez moi J'ai dit J'avais 15 ans Quelque chose comme ça J'ai dit Sur la par terre ici Moi je dors Je dis Seigneur Je veux avoir Ce que les autres ont Qui m'avait conduit comme ça Au dedans C'est à la maison Que j'ai reçu le baptême Quand je suis rentré Dans l'assemblée Effectivement Ouh Les jours où la réunion S'était née J'étais assis dans le fond Là-bas Et les passeurs étaient devant Il avait les dons de vision Effectivement De voir J'étais là assis Et d'ailleurs Quand je suis rentré Même dans l'enclos Effectivement De l'église Effectivement Je me sentais Parce que je me sentais Vraiment rempli Et je suis arrivé Et je passais J'étais juste à côté De quelqu'un Qui était assis là Dieu m'a été moi Les messieurs Avaient des pensées Dans son cœur Ils pensaient ça Et là où moi J'étais assis Effectivement Toutes les pensées Qu'il avait Et bien moi Je l'avais effectivement J'ai dit Seigneur Oui évidemment Les pensées Il pensait Il a fait sortir Donc ça dit que Lui étant assis À moi Je l'ai assis Tout ce qu'il avait Comme pensé Dieu me le révélait Je me disais Mon Dieu Comment ça se passe C'est comme ça Que la crainte C'est rentré Pour me mettre Dans un coin Pour que personne Ne me voit Au fond Là j'ai Et alors quand on prie Et quand on chantait Ça bouillonnait Dans le cœur On sentait Une flamme Qui était là J'ai dit Mon Dieu Qu'est-ce qui m'arrive Je ne comprenais pas C'est à ce moment là Que le pasteur Reçoit une vision Il dit Toi là-bas au fond J'ai dit Toi là-bas au fond Qui s'est dit Toi toi là-bas J'ai dit Seigneur Quel péché j'ai fait Mais c'est la vérité Je vous renvoie Quel péché j'ai fait Mon Dieu Mais j'ai confessé tout Quand même Qu'est-ce que j'ai oublié Pour que je sois mis Je viens ici devant Alors tout tremblant Tout tremblant Je viens aussi là Alors il y en avait Un qui était là Sous l'onction Effectivement Qui prophétie Effectivement Quand je me suis donc Approché effectivement C'est là que la prophétie Est sorti Qu'effectivement Que j'ai été donc appelé Pour servir le Seigneur Je n'étais que Je ne connaissais même pas Ce que c'est Que l'appel de Dieu Alors le pasteur Il dit Mais quand tu étais Au fond là-bas J'avais vu en fait Une lumière Comme une étoile Au-dessus de toi A ce moment là Je ne connaissais même pas Que les frères La banane n'existaient Je ne connaissais rien Mais cela a été vu au-dessus Vous voyez que Les choses que nous vivons Ça n'a pas commencé Aujourd'hui Mais ça a commencé Depuis longtemps Dieu veillait sur nous Effectivement Il dit Viens ici devant Et bien je suis venu Parce que ça dit Je me suis dit Mais toi je nous vais prier Pour toi Je dis Je me mets à genoux Et il s'approche Il avait la Bible Il met d'abord La Bible sur ma tête Et il met sa main La prophétie sort Et pendant qu'il priait Moi ici votre frère Je sentais Les iotas Donc chaque lettre de la Bible Descendait De là Jusque dans mon cœur Dans mon âme Jusqu'au tout Le corps L'intérieur Jusqu'aux ongles Et pendant ce temps-là Qu'il priait J'avais les yeux fermés Comme ça La lumière va Et le Seigneur Jésus Était devant Je l'ai vu Comme je vous voyais Comme je vous vois là Il était devant Avec sa robe rouge Ses pieds étaient Surplombés Juste là Il avait des pieds Basanés comme ça Et sa robe flottait Comme ça là-bas Et au champ Malheureux Une puissance Est entrée en moi Tellement puissant Pendant qu'il était Toujours là devant moi La puissance rentrée Dans l'intérieur Depuis là Tout mon corps Tout entier Et après Quand il a fini De pouvoir prier Ça s'est fait Maintenant on me dit Lève-toi Va t'asseoir Pour la première fois J'étais comme un bloc De béton J'avais pas à me lever J'avais pas à me lever Alors là Dieu a permis Que je sache Que j'ai puissance Dans le nom de Jésus Christ Il me tient par la main Il a compris Il dit Au nom de Jésus Christ Lève-toi J'étais comme une plume Je me suis levé J'ai dit J'allais m'asseoir Après quand je rentre à la maison Je commence à prier Alors je commence à voir des choses Les seigneurs Je connaissais Il y avait Un qui avait Une institution scénarie Et sa grand-mère Venait pour pouvoir Moi j'ai dormi Dieu me montrait Comment sa grand-mère venait Et comment il parlait Avec lui à la fenêtre Tu voyais tout Le lendemain J'ai dit Mais tu as Oui 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 J'ai dit Tu vois Donc effectivement Ici tu ne peux plus Alors c'était maintenant La crainte évidemment Donc Dieu travaille Les dons que Dieu donne Ça a commencé Et Dieu travaille effectivement Il n'a pas cessé Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs Même pas plus tard qu'hier Dieu me montre encore certaines choses C'est-à-dire qu'effectivement Que nous avons À servir un Dieu Qui est vraiment parfait Et ça il est fait Mais pour toi aussi Tâche effectivement Que c'est Dieu Est vraiment vivant Et c'est ainsi Que nous allons terminer Qu'il est absolument Important Que tu saches Que le Saint-Esprit C'est vraiment Ce que Dieu Aime donner à son fils Dieu ne peut pas T'réviter C'est parce que C'est en fait Le moment où Dieu Vient habiter en toi Alors s'il y a une chose Que tu peux demander Avec assurance pour l'avoir C'est bien le baptême Du Saint-Esprit Ça c'est C'est dans la Bible Il est dit lui-même Parce que c'est C'est un don qui donne Mais le problème C'est toi en fait Alors si tu as donc Réçu le baptême Du Saint-Esprit Je le répète encore Tu es donc un élu Donc scellé Effectivement que Le monde n'a plus de pouvoir sur toi Le plaisir du monde Tu n'en auras plus besoin Frère Tu ne pourras même pas Prendre plaisir Dans une boîte de nuit On peut t'amener Tu vas t'asseoir là Mais tu ne prendras pas plaisir Même si en ce moment Tu fais des fondus Tu vas mettre des bouts Pour faire bouger les pieds Ton pied à toi Ne va pas suivre Parce que quelque chose Va te bloquer Et te faire sortir de là Il veille Parce qu'il a pris possession de toi Et Satan ne peut plus Arriver à avoir Le pouvoir sur toi C'est terminé en cela Parce que tu es scellé Donc ça veut dire Que tu es sûr Et certain Qu'avec lui C'est pour l'éternité Mais maintenant Avec les dénominations Parce qu'on a posé Mais avec les dénominations Les choses sont différentes C'est pour cela Vous pouvez voir effectivement Que quand on prêche La parole de Dieu C'est pour cela Que même parmi vous Effectivement frère et soeur Quand vous avez la résistance Malgré que vous êtes assis ici Quand vous avez la résistance Votre sort est avec les dénominations Vous pouvez nier Mais les saintes équitudes Nous le prouvent Quelqu'un qui a les baptêmes Du Saint-Esprit Il aime la parole La parole peut le fouetter Il peut faire tout ceci Il reviendra toujours A la parole Murmure il n'en a pas Et puis il ne cause jamais De problème Ah oui vous pouvez remarquer C'est un fil Vous pouvez aussi remarquer cela Un homme ou une femme Qui était basée dans le Saint-Esprit Vous ne le verrez jamais En discussion En problème Hé toi tu as fait Hé mon maman a fait Non Lui on lui fera toujours Mais il dira toujours Dieu pardonne Dieu pardonne Que Dieu ait pitié Quand la discussion Des belles choses Hé hé non 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 Parce qu'en fait Il ne veut pas trister C'est lui qui est en lui Parce que quand tu te laisses Aller dans les discussions Ça bouge un peu Tu sens dans ton âme Qu'il y a un souillot Qui est rentré Je vais mettre ma vie En ordre avec le Seigneur Donc nous comprenons Qu'effectivement Que la première résurrection C'est pour les élus C'est à dire L'épouse Et les 154 000 Et dans le restant Effectivement Ils vont passer par la tribulation Je termine par là Je l'ai avec vous Après le chapitre 21 Et puis nous allons le lever Pour prier Pour rentrer à la maison Je pense que c'est là oui Apocalypse chapitre 3 Oui voilà C'est l'ambiance Je vois que tu veux Je sais moi qui tu vois Voilà C'est ça oui Capitre 20 pardon C'est dit Voilà 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 Capitre 20 Nous lisons Et puis nous allons les ver Pour prier ensemble Verset 11 Dans le chapitre 20 On a venu le verset 4 Non Vous connaissez non Et puis Ceux qui n'avaient pas Réché dans la bête Iraient vers Donc à la vie Ils régnent avec Christ Pendant mille ans Et puis il dit Verset 6 Il dit Heureux ceux qui ont part A la première résurrection La seconde mort N'appoint de pouvoir Sur eux Vous vous souvenez non Chapitre 20 Verset 6 Maintenant le verset 11 Il dit Après que le diable A été lâché Verset 11 Il dit Et puis je vis un grand trône blanc Et celui qui était assis dessus La terre et les ciel S'enfuirent devant sa face Et il ne fut plus trouvé De place pour eux Et je vis les morts Vous entendez ? Les grands et les pétiers Qui s'étaient nés devant le trône Des livres furent ouverts Et un autre livre fut ouvert Celui qui est les livres de vie Et les morts furent jugés Selon leurs oeuvres D'après ce qui était écrit Dans ces livres Vous avez remarqué une chose Qu'effectivement Un rapport Un rapport avec L'épouse Effectivement Il est parlé Effectivement Que ceux qui sont Adorbis en Christ Vous connaissez non ? Et puis Les morts en Christ Réusseront premièrement Et puis on lui dit Ensuite nous Les vivons Vous avez remarqué ça ? Ensuite nous les vivons Qu'est-ce qui va se passer ? Nous nous serons donc transformés Nous nous serons donc transformés Et nous monterons dans les airs Et nous partirons effectivement Avec ceux qui sont partis avant nous Donc nous serons ensemble Dans les airs effectivement Alors vous remarquez très bien que là On parle effectivement D'un moment tout à fait particulier D'un peuple particulier Tandis que les croyants des nations Ne pourront pas expérimenter cela Les croyants des nations Ne vont pas expérimenter L'enlèvement Ils vont pas Je veux que vous puissiez comprendre en fait Ils vont pas À un moment Même si par exemple D'un peuple là Ce sont des croyants L'enlèvement est lieu Et qu'eux aussi Ils vont être aussi enlevés Ils peuvent pas être enlevés Parce que l'enlèvement C'est pour l'épouse Est-ce que vous comprenez ? Il y a des choses Que nous devons comprendre Effectivement C'est pour ça que Dieu est tellement exigeant Effectivement Son épouse Parce que les qualités Qu'a l'épouse Aucun autre ne peut les avoir Quand on parle de l'aigle C'est pas l'aigle L'aigle c'est l'épouse Et l'aigle a des qualités Que les autres oiseaux N'ont pas effectivement Lui il peut monter très haut Mais il ne vaut pas Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça La parole de Dieu Est tellement exigeante À l'endroit de chacun de nous Parce que Nous sommes appelés À être la parole Alors nous continuons Réveillez Nous continuons Il dit même Parce que nous n'avons pas Beaucoup de temps En tant que détails Il dit bien Il dit Et j'ai vu les morts Les grands et les petits Qui s'étaient nés devant le trône Des livres furent ouverts Un autre livre fut ouvert Celui qui est les livres de vie Vous vous souvenez de cela ? Donc le Seigneur Jésus-Christ A dit Ne vous rigez pas Est-ce que vos noms sont inscrits Dans les cieux N'est-ce pas ? Donc dans les livres de vie Et puis dans les livres d'Apocalypse Chapitre 3 D'Ivésime Je n'effacerai pas Sur le nom Dans les livres de vie Vous savez Il laisse le nom Il nous montrait effectivement Que les noms qui sont inscrits Dans les livres de vie Peuvent être effacés Vous vous souvenez ? Mais le nom Qui sont inscrits Dans les livres de vie De l'agneau C'est impossible Or Dans les livres de vie De l'agneau Ne peut être inscrits Que les noms des élus Frère c'est un privilège Donc toi qui es élu Frère tu peux être certain Que ni l'enfer Ni la mort Ne peut rien contre toi Il n'y a aucune puissance Parce que là Quand ton nom est mentionné Dédan Frère Ce n'est plus un problème T'as dit que tu es tellement heureux C'est pour ça Quand tu chantes le Seigneur Il y a cette reconnaissance Qui monte dans ton coeur Tu chantes pas pour le bruit J'aime Jésus Parce que tout le monde chante Non Toi tu dis j'aime Jésus Parce que non Non parce qu'il l'est J'ai dit tu ne l'aimes pas Parce qu'il va te bénir Parce qu'il va te donner l'argent Parce que tu vas te donner des femmes Ou des hommes Non Je n'ai pas besoin de cela Même si je ne l'aime pas Mais c'est lui qui m'importe Je l'aime tellement Que je ne peux pas vivre sans lui Pourquoi ? Parce qu'il est une partie de toi Jésus notre Seigneur est tout pour toi Et quand tu le chantes Tu le chantes parce que tu l'aimes frère Que Dieu te bénisse Je ne peux pas me voir ici arriver Et qu'on m'oblige à voir chanter Même si j'ai une journée Où j'ai souffert effectivement Mais le fait d'être là De savoir que mon Jésus vit Mais frère Je chante des sillons Avec autant de joie Et de l'allégresse Dans mon cœur Oh frère Je ne sais pas frère Savoir que Non non Les signes est là frère Ce n'est pas pour rien Que tu as cru la parole Tous les autres Effectivement On est difficile de pouvoir croire Mais toi tu crois Si tu as cru frère Le Saint-Esprit est pour toi Les problèmes c'est toi Qui t'as Effectivement Pour la chose que Dieu t'a donné C'est tout à fait normal Bon Continuons Il dit Les livres furent ouverts Celui qui les livre Les morts furent jugés Selon leurs oeuvres D'après ce qui était écrit Dans ces livres Vous connaissez ? La mère rendit les morts Qui étaient en elle Et la mort Et les saisons de mort Rendirent les morts Qui étaient en eux Et chacun fut jugé Selon ses oeuvres Vous entendez ? Ce n'est pas là Qu'ils vont passer Puis la mort Et les saisons de mort Furent jetés Dans les temps de feu Écoutez bien C'est la seconde mort Les temps de feu Quiconque ne fut pas Trouvé écrit Dans les livres de vie Fuit donc jeté Dans les temps de feu C'est la seconde mort Or Trois et bon Nous l'avons entendu C'est qu'on part A la première résurrection La seconde mort N'aura pas les pouvoirs sur eux Donc Vous ne pouvez même pas Passer par cela Parce que des gens Ils sont de l'autre côté Et vous savez Effectivement Quand on parle Effectivement Les juges qui s'y assirent En fait Vous savez La Bible dit Que nous Nous jugerons les anges Nous C'est pas tous ceux Que vous voyez Effectivement Non Il s'agit D'un peuple différent Je ne sais pas Si vous comprenez Vous avez remarqué Frère Deux trônes C'est écrit Non ? Chapitre 20 Regardez bien Qu'est-ce qu'il dit Verset 4 Et j'ai vu des trônes Pas un seul trône Et à ceux Qui s'y assirent Fuit donné Le pouvoir de juger Amen Des trônes Amen Des trônes Quelque chose Et puis on va prier Chapitre 3 D'Apocalypse Verset 20 Voici je me tiens A la porte Et je frappe Vous entendez ? Si quelqu'un Entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai chez lui Et je soupérerai avec lui Et lui avec moi C'est lui qui vaincra Je le ferai asseoir Avec moi Sur quoi ? Amen Est-ce que vous avez compris ? Amen C'est lui qui vaincra Qui peut être le vainqueur Dans l'âge Dans tous les âges C'est l'été Quelle la pousse Amen Bien sûr Mais c'est sûr Les vainqueurs Ce ne sont pas Des croyants Ce sont C'est l'épouse Pourquoi ? Les quatre êtres vivants Vous l'avez vu non ? Est-ce que vous comprenez ? Amen Les quatre êtres vivants Elles étaient donnés pour qui ? Pour l'église non ? Amen Mais c'est là que l'église Parce que quand Les diables Se faufilaient effectivement Dieu donnait effectivement L'un des quatre êtres vivants Avec la vision Pour que les peuples Reconnaissent Quand il changeait de forme Un autre quatre vivants Sortait aussi Ce n'était pas pour Les églises des nations C'était pour l'épouse De Jésus Christ C'est pour ça Qu'il y a des vainqueurs Les vainqueurs C'est l'épouse Dans chaque âge Dans chaque âge Évidemment Parce que tous les autres Effectivement Sont dans le même esprit Comme il dit Ah c'est lui qui veut Quand il dit que je frappe C'est lui qui veut Il passe Il est quoi ? Il est dehors non ? Est-ce que vous suivez ? Dans cet âge-là Odyssée Il est où ? Je pose la question Dans l'âge Odyssée Le Seigneur est où ? Vous étiez bien sûr Certains qu'il est dehors Il est vraiment dehors Mais bien sûr qu'il est dehors Les églises n'en veulent pas Mais c'est pour ça Nous sommes sortis Pour aller à sa rencontre Dehors Pour sortir Il faut être un vainqueur Mais bien sûr que oui A celui qui vaincra Il s'agit bien de trop Non ? Que les Seigneurs vous bénissent Lève-nous Nous allons prie Notre Père Céleste Notre Dieu Nous voulons Pour moi te dire encore Merci aujourd'hui Pour la grâce Que tu as dénié Nous accordé Pour être là Pour pouvoir te servir Parti Père Enfin que les diables Ne puissent pas avoir Les déçus Sur chacun de nos personnes Mais que nous puissions Être vraiment fortifiés Dans la foi Mon béné Père Oh Dieu Et continuez encore la marche Mon béné Père Tu vis Parce que toi Tu vis Seigneur Merci pour ce que tu fais Merci pour ce que tu as fait Pour notre précieuse Sœur Au Dieu Pour qu'il n'a pas De Canada Parce que tu lui as montré Qu'il était à toi Père Sur le mât Dieu Tu es encore Sur le trône Encore Si puissante Mon roi Tu agis Tu agis encore Mon béné Père Oh Dieu Soutiens encore Réveille-toi A mon frère Et à ma soeur Mon béné Père De prendre conscience Encore aujourd'hui Mon soba Pour ce que toi Tu es Ce que toi Tu fais Mon béné Père Jamais Tu ne nous as abandonné Mon béné Père Mais tu as toujours Continué à pouvoir agir Mon béné Père Nous nous réjissons De ta grande beauté De tes grandes compassions Mon béné Père Parce que tu es Dieu Parce que tu vis Seigneur Oh Dieu Rien d'autre Mon béné Père C'est avec toi Mon béné Père Oh Dieu Qui agit encore Aujourd'hui Mon béné Père Soutiens Chacun de nous Mon béné Père Nous te voulons Encore plus Que davantage Mon béné Père Nous sommes Heureux D'être à toi Et nous vivons Pour ta gloire Mon Seigneur Souviens-toi Souviens-toi De ton père Mon béné Père Oh Dieu Manifeste encore Ta grâce Et ta bonté Mon béné Père Souviens-toi De ce peuple Qui est à toi Mon Seigneur Jésus Nous sommes à toi Et nous voulons Te servir Comme toi Tu le veux Mon béné Père Non pas Comme nous le pensons Mon béné Seigneur Parce que nous réalisons Que l'heure Est tellement avancée Mon béné Père Nous voulons Nous accrocher Davantage Et te servir Comme toi Tu le veux Seigneur Change-nous Mon béné Père Nous serons Changer mon roi Merci pour ce Que tu as accompli Mon béné Père Oh Dieu C'est une année Particulaire Mon béné Père Ou toi Tu scelles Encore davantage Mon béné Père Tu béné Encore ta Souviens-toi De chacun Mon béné Père De ce peuple Qui est à toi Pour lequel Tu as donné Ta vie Seigneur Oh Dieu Réveille-nous Encore Mon béné Père Nous voulons Remenez-nous Encore Chez nous Mon béné Père Dieu Nous sommes A toi Mon béné Père Dieu Nous sommes Dans les besoins Mon béné Père C'est toi Que nous désirons Encore davantage Mon roi Oh Dieu Du ciel Souviens-toi De nous Notre Dieu Pardonne-nous Nos péchés Nos manquements Mon béné Père Ramène-nous Encore Mon béné Père Dieu Souviens-toi Souviens-toi De nous Mon béné Père Oh Dieu Nous avons Tellement Soif Du Dieu Vivant Mon béné Père Dieu C'est ton Sceau Que nous avons Tellement Besoin Père Le sceau Du Saint Esprit Le sceau De Dieu Père Dieu Qui démontre Que nous sommes A toi Un peuple Mis à part Mon béné Qui te sert Réveillement De tout son Cain De son âme Mon béné Père Souviens-toi Souviens-toi Mon sauveur Dans ta grande bonté Dans ta grande miséricorde Selon tes grandes compassions Nous avons soif Du Dieu Vivant Mon Seigneur Nous avons soif De toi Encore Père Pour te servir Encore Merci 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 Pour mon frère Merci 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 Pour ma soeur Merci Encore Pour nos enfants Merci Pour ce que tu fais Seigneur Tu es réveillé Mon béné Père L'heure Est tellement Avancée Mon roi Seigneur Le monde Mon béné Père Tanté Descendre Mais que ton peuple Soit réveillé Mon béné Père Pour réellement Te servir Encore Davantage Mon roi Tu es réellement Dieu Mon béné Père Saint Ta victoire Nous l'avons Mon béné Père Satan T'es vaincu Mon béné Père Dieu Le pouvoir Nous l'avons Mon béné Père Louange Honnord A toi Mon béné Père Agis Encore Mon sauveur Tu es Dieu Mon béné Père Saint Tu es celui Qui travaille Qui est Encore L'avantage Mon roi C'est lui Qui s'écouvre Mon béné Père Saint Celui Qui ramène C'est toi Mon béné Père Dieu Tu es Vivant Mon roi Tu es L'alpha Et l'oméga Mon béné Père Dieu Puissiez Encore Nous aider Ce soir Puissiez Encore L'avantage Mon roi C'est ton Peuple Mon béné Père Saint Qu'il Sois Donc Fortifié Tu es Dieu Mon béné Père Saint Aujourd'hui Encore Tu parles Mon béné Père Saint Tu nous soutiens Mon béné Père Saint Dieu Nous tiendrons Faire Mon béné Père Saint Dans la foi Dans ta parole Mon béné Père Dieu Nous avancerons Toujours Avec toi Être éclairé Par ton Mon béné Père Quel bonheur De marcher Avec toi Mon béné Père Saint D'être Instruit D'être Enseigné Mon béné Père Saint Tu es Dieu Qui parle Mon béné Père Dieu Le Dieu Qui est Clair Encore L'avantage Mon roi Nous nous Réjussons De ta Grande Bonté Merci Au sauveur Merci Au maître Vénie Merci Pour ce que Tu fais Père Merci Encore Pour Teu L'amour Merci Encore Pour Tes Grandes Compassion Mon Mon Sois béni Sois Exalté Sois Adoré Mon Soba Merci Pour Tout Ce que Tu Fais Seigneur Amen Seigneur Soutiens Seigneur Mon Tu Qui L'aider Davantage Mon Béné Par Sain Seigneur Sain Côté Saint, mon bénéfice Père Saint. Louange et honneur à toi. Tu es vivant, mon bénéfice Père Saint. Tu es encore sois adoré, Père, parce que tu es notre Dieu. À toi la gloire et l'honneur et la puissance, mon sauveur. Tu es réellement notre roi. Tu es réellement notre Dieu. Soutiens chacun, mon bénéfice Père Dieu. Ramène-nous encore davantage. Or, nous avons besoin de toi. Voici que demain, ils vont travailler. Demain, ils auront à l'école, Père Tibissant. L'heure est aussi avancée, mon bénéfice Père. Mais qu'ils soient fortifiés par toi. C'est qu'ils doivent prendre le chemin de retour, mon bénéfice Père Tibissant. Mon frère Rosario, les enfants qui vont de la Père Tibissant. Mon père là-bas, mon appareil Charles, mon bénéfice Père Tibissant. Chacun d'eux, mon bénéfice Père Tibissant. Qu'ils soient les dix ans tellement si longs. Qu'ils soient bénis et protégés par ta main, Seigneur. Père, tu vois l'amour de ton Père, mon bénéfice Père Saint. Chaque frère et chaque sœur encore ce soir. Qu'ils soient donc bénis. Notre sœur, le délit qui va aussi bénir demain, Père Tibissant. Qu'ils soient aussi gardés et protégés par ta main, Seigneur. Mon Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce et ta bonté, Seigneur. Sois béni encore aujourd'hui, mon sauveur. Merci. Soutiens ton peuple, Père. Nous te rendons gloire et honneur. À toi la gloire et à toi l'honneur et la puissance. Car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse, riche-moi. Je voudrais demander à notre sœur, lis-en, 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 qu'il vienne nous chanter son cantique, qu'il nous avait chanté la fois passée. Viens, mon grand. Que le Seigneur te bénisse, notre sœur. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Et vous qui allez loin, effectivement, que Dieu vous bénisse sur le chemin de toi. Amen. Sous-titrage ST' 501 Amen. Oh, I know that I can make it, I know that I can stand, no matter what may come my way, My life is in your hand, my life is in your hand. My life is in your hand, with Jesus I can take it, with Him I know I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hand, my life is in your hand. And all your friends and loved ones are nowhere to be found. And all your friends and loved ones are nowhere to be found. And all your friends and loved ones are nowhere to be found. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it, I know that I can stand. I know that I can stand, no matter what may come my way, my life is in your hand. I can stand, no matter what may come my way, my life is in your hand. Amen. 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 Sous-titrage FR ?